Combien de mols d'électrons ont été produits et quelle est la charge Q correspondante ? Le nombre de mols d'électrons, on a vu qu'il était lié à la valeur X par nombre de mols d'électrons, produit égal à 2Xmax, donc dans ce cas-là c'est X, donc 2 fois X. Le nombre de mols est égal, d'après l'expression du Faraday, c'est égal à la charge Q divisé par le Faraday, c'est-à-dire Q égale 2XF. Une petite vérification d'homogénité s'impose, X est en mol, le Faraday c'est en coulomb par mol, on retrouve bien des coulombs à ma gauche et des coulombs à ma droite, il ne nous reste plus qu'à faire l'implication numérique. 2X, c'est-à-dire 2 fois 1,7 fois 10 moins 3 mol, puisque X est égal à 1,7 10 moins 3 mol, multiplié par 96 500 coulombs. On fait l'implication numérique. La charge Q produite est donc de 328 coulombs. Q égale 328 coulombs. Until the case, de 328 coulombs, ollors on se aпол습니다.